Donc, je vous informe que la rencontre de ce soir est enregistrée, donc vous n'aviez pas ouvert votre caméra, vous pouvez l'ouvrir quand on va se parler, quand je vais arrêter le partage d'écran, mais juste que vous sachiez que c'est enregistré, qu'on va pouvoir vous entendre. Donc, je viens de le démarrer l'enregistrement et puis si vous le souhaitez, pendant la période de questions de la fin, pour avoir un moment où j'arrête l'enregistrement et vous pourrez poser vos questions sans être enregistré. La raison pour laquelle on enregistre la rencontre, c'est qu'on va la déposer ensuite, on va déposer l'enregistrement sur le site internet du cégep, de la page de la formation de coordination d'événements, pour que les gens qui n'ont pas pu participer ce soir puissent prendre connaissance des informations. Donc, d'abord, le cégep de Saint-Jérôme, en bref, c'est un programme qui est offert dans un lieu particulier, donc vous pouvez être aussi attiré par le cégep lui-même. C'est un très beau cégep qui est au cœur du centre-ville de Saint-Jérôme. Il y a un très beau, quand même un beau campus. Il y a des espaces verts. Il y a la route, le petit train du Nord en bicyclette qui longe le cégep. On a fêté récemment, pendant la pandémie, 50 ans d'expertise. Il y avait même une bière spéciale qui avait été créée par Dieu du ciel. On a 800 employés au cégep, plus de 35 000 diplômés, diplômés filles et garçons, donc à travers les années. On a plus de 35 programmes d'études supérieures, donc il faut savoir que quand on arrive au niveau collégial, on parle d'études supérieures. Donc, le cégep et l'université, ce sont des études de niveau supérieur post-secondaire. On a une offre variée de programmes offerts aux adultes. Donc, le cégep, en tant que tel, c'est des adultes. Quand on arrive au cégep, on a très bientôt 18 ans, mais on a le secteur régulier où il y a les programmes dits préuniversitaires et techniques qui comprennent la formation générale. Et on a le secteur plus adulte à la formation continue avec des attestations d'études collégiales qui visent directement l'insertion au marché du travail. Et on a une variété de services aux membres de la communauté étudiante et au personnel. On va vous en présenter quelques-uns pendant la présentation. Donc, ce soir, de quoi on va parler? En fait, je vais présenter mon rôle, moi qui suis la conseillère pédagogique. On va vous présenter quelles sont les conditions d'admission pour vous inscrire au programme d'études de coordination d'événements. Vous donner une idée du coût de la formation, parce que c'est aussi une préparation pour vous au niveau du budget. Vous montrer à quoi s'attendre au niveau de l'horaire des cours. Ensuite, là où je suis bien contente d'être accompagnée d'une enseignante qui est aussi une personne issue du milieu de l'événementiel, c'est qu'elle va pouvoir vous donner des informations sur la profession qui vient après le programme de formation. Vous parler aussi de l'implication. Qu'est-ce que ça demande de retourner aux études? Donc, bien vous préparer au métier d'étudiant. Et à la fin, on vous montre comment on fait pour déposer une demande d'admission. Et on peut éteindre l'enregistrement pour la période de questions à la fin. Et si vous avez des questions en tout temps, vous pouvez utiliser le petit outil pour lever la main. Et on pourra, Marie-Christine va m'aider à voir s'il y a des mains levées, puis on pourra répondre. Donc, moi, je suis donc Caroline Vérot-Côté, conseillère pédagogique au cégep depuis maintenant presque sept ans. Donc, mon rôle, si vous avez déjà fait des études au secteur régulier, vous savez qu'il y a une personne qui est votre personne de référence, qui est votre aide pédagogique individuelle. Au niveau de la formation continue, on n'a pas d'aide pédagogique individuelle. Donc, je serai la personne ressource pour le cheminement scolaire, une fois que vous seriez étudiant chez nous. C'est moi aussi qui va m'occuper de faire les études de dossier pour procéder aux admissions. Et à la fin, qui procède aux sanctions des diplômés. C'est moi qui approuve les demandes de Titora, qui peut vous aider à vous proposer les différents services du cégep. Donc, je peux être une personne ressource pour vous orienter. Je travaille en collaboration avec les enseignants du programme, donc en matière de support. Donc, c'est là que j'ai un rôle un petit peu de coordonnatrice pour le programme en relation avec les enseignants du département au régulier. Mais donc, on se fait des rencontres d'équipe, on parle des stratégies, les meilleures options pour que vous ayez la meilleure expérience possible. On parle aussi de solutions quand il y a un élément qui subvient. Donc, on travaille en équipe. Et le programme en tant que tel, donc c'est moi qui est en charge de coordonner, de m'assurer que le programme est correct. Voici des ajustements au niveau du contenu, etc. Donc, en gros, ça ressemble à ça mon travail. Les conditions d'admission pour vous inscrire à une AEC. En fait, vous devez avoir atteint un niveau équivalent au diplôme d'études secondaires. On accepte aussi une personne qui aurait l'attestation d'équivalence de niveau secondaire, la ENDS, que vous pouvez faire en faisant le TENS, le test d'équivalence de niveau secondaire. Donc, ça, il faut voir avec le centre de service scolaire de votre région. Vous pouvez aussi être admissible si vous n'avez pas de diplôme d'études secondaires, mais que vous avez un DEP. Donc, par contre, on vérifie si vous avez atteint un niveau de français équivalent au cinquième secondaire avec votre DEP. Soit si vous avez fait un cours de français. Donc, c'est écrit avoir réussi six unités de français dans votre DEP. Soit en vous faisant passer un test de français. On fait passer, normalement, on réfère pour faire le test qui s'appelle Bright Language, qui est toutes sortes de tests de langue. Et on demande de faire le test de français avec une certaine note à atteindre qui correspondrait au cinquième secondaire. C'est écrit où posséder une formation jugée suffisante. Donc, généralement, ce que c'est une formation jugée suffisante, c'est surtout les personnes qui ont fait leurs études dans d'autres provinces ou d'autres pays que le Québec, que le Canada. Donc, on regarde si ça équivaut minimalement aux études secondaires. Si c'est plus, c'est très bien. Donc, c'est ce qu'on entend aussi par une évaluation comparative du MIDI au du SRAM. Donc, si vous n'avez pas fait vos études au Québec, mais vous avez fait déjà des études collégiales au Québec ou universitaires au Québec, même si vous n'avez pas terminé vos études, si vous avez atteint un certain nombre d'unités ou de crédits, vous êtes admissible aussi. Et qui satisfait l'une des conditions suivantes. Donc, on ne peut pas prendre une personne qui aurait fait ses études de niveau secondaire sans jamais s'arrêter, qui va diplômer en juin qui vient, le prochain mois. Donc, une personne qui aurait 17 ans, qui aurait son fraîchement diplômé du secondaire, ne pourrait pas s'inscrire dans notre programme. Vous devez obligatoirement avoir interrompu vos études à temps plein ou avoir poursuivi des études au cégep à temps plein pendant au moins deux sessions ou une année scolaire. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, c'est sûr que vous pouvez nous contacter. On peut y aller au cas par cas avec votre étude de dossier. Donc, je poursuis. Combien ça coûte la formation? Donc, des frais de scolarité sont environ 211,51 $ par session. Je vais bientôt vous donner une idée de ce qu'on veut dire par session parce qu'on est en intensif. Et puis, on ne suit pas le calendrier scolaire régulier. Par contre, pour les frais de scolarité, on suit le calendrier scolaire régulier. Je vais vous montrer bientôt. Sur votre facture que vous payez, on vous ajoute des frais liés à l'assurance collective. C'est parce que vous êtes donc dans un syndicat étudiant quand vous êtes au cégep et à l'université. Et il y a une assurance collective qui a été négociée par le syndicat des étudiants. C'est très encouragé de l'apprendre. C'est une très bonne assurance collective. Mais vous n'êtes pas obligé de l'apprendre. Elle est optionnelle. Il y a aussi les frais de volume et manuel guide. Donc, c'est plus ou moins parce que ça va varier d'un bloc de cours à un autre selon le matériel que va choisir l'enseignant. Donc, on vous donne une moyenne de plus ou moins 250 $. Il peut y avoir une session où vous payez beaucoup de livres. Et une autre session comme les étudiants qui sont en train de terminer ces jours-ci. Depuis le mois de janvier, je ne pense pas qu'ils ont eu des livres à s'acheter. Ce n'est pas toujours. Ça va, je continue. Il n'y a toujours pas de main levée. C'est un petit bout qui était plus administratif, un petit peu plus rapide. Mais n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a quelque chose que je dis trop rapidement. Donc, l'horaire des cours et les périodes de travaux pratiques. Donc, ici, on a un exemple sur deux semaines qui correspond à ce à quoi vous pourriez vous attendre quand vous allez commencer le programme avec nous. Donc, vous voyez que les dates correspondent aux dates de début de la formation. Donc, ça, c'est un exemple qui ne sera peut-être pas votre vrai horaire, mais ça ressemble à ça. Donc, le premier jour, le lundi 26 août, on fait un atelier. C'est moi qui vous accueille dans une rencontre d'accueil. Donc, pour vous accueiller au cégep, vous montrer comment accéder aux différents outils, les différentes plateformes. Et donc, c'est une rencontre qui dure, qui peut durer de 9 heures jusqu'à midi, midi 30, dépendamment de, donc ça peut être plus rapide, jamais plus long. Ça, c'est sûr que ce ne sera pas plus long. Et puis, je vais être accompagnée de Stéphanie Valiquette, qui est une travailleuse sociale, qui travaille avec nous au cégep de Saint-Jérôme pour la formation continue et qui va vous présenter, elle, les services d'aide aux étudiants. Les services d'aide pour aussi, si vous vivez des difficultés, un ajustement difficile, des difficultés dans votre vie personnelle. Donc, ça va servir à ça, pour vous accueillir vraiment de manière optimale, que vous partiez du bon pied, que vous connaissiez les ressources au cégep. Suite à ça, il faut savoir que vous avez entre un et deux cours par jour, jamais plus que deux. Et puis, les cours peuvent débuter, il peut arriver que ça débute à 8 heures, mais très souvent, ça va débuter à 9 heures, 8 heures 55. Par contre, c'est une possibilité que ça débute à partir de 8 heures et ça peut se terminer au plus tard à 18 heures. Souvent, ça va se terminer en milieu d'après-midi, entre 15h15 et 16h10, mais en fonction des disponibilités des enseignants qui travaillent aussi dans le milieu événementiel, dans le milieu du loisir. Donc, on se donne la possibilité de faire des cours qui peuvent se terminer jusqu'à 18 heures. Vous connaissez toujours l'horaire d'avance. L'horaire, on l'envoie environ deux semaines avant les nouveaux cours. Donc, ça, c'est un horaire, celui que je vous montre en exemple, c'est un horaire qui est sur environ 11 semaines. Vous le recevez au mois d'août. Vous recevez votre horaire en format PDF. Vous connaissez donc les 11 semaines à venir. Vous pouvez vous organiser en conséquence. Trouvez une gardienne, les fois où vous ne pouvez pas aller chercher vos enfants à temps au service de garde, à la garderie, avant la fermeture. Et vous organisez aussi pour vos rendez-vous médicaux et tout, parce que vous connaissez les moments où il n'y a pas de cours. Il y a des périodes d'arrêt de deux à trois par semaine. Donc, c'est ce qu'on appelle les périodes de travaux pratiques. Les périodes de travaux pratiques, il y a un petit astérisque à côté de travaux pratiques en bas de la page. Vous ne le voyez pas, mais dans notre horaire qu'on envoie, l'astérisque, c'est écrit en bas de la page. Vous devez demeurer disponible dans les périodes de travaux pratiques. La raison, c'est qu'on veut vous aider à concilier les études avec votre vie personnelle, votre vie familiale, toutes vos responsabilités. On vous donne la possibilité de faire vos études, vos travaux en équipe pendant la journée, pendant des périodes où il pourrait y avoir un cours. Il y a des travaux en équipe. Vous savez que les autres sont également disponibles à ces moments-là. Par contre, vous n'avez pas à venir au cégep à ces moments. On ne prend pas les présences. On ne va pas vérifier si vous êtes en train d'étudier ou si vous êtes au spa. Il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, on vous demande de ne pas vous rendre disponible pour travailler. S'il y a un cours qui est annulé, on ne va pas le placer tout de suite le lendemain, mais on va devoir le reporter et le placer à une période qui était une période de travaux pratiques. Donc, on a un exemple ici, le 30 août, c'est seulement un exemple pour vous montrer qu'on fait des mises à jour et qu'on vous indique quand il y a des changements où le cours est reporté. Par rapport à l'horaire, est-ce que vous souhaitez lever la main maintenant ou vous préférez attendre la période de questions à la fin? OK. Marc-Christine, penses-tu qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire par rapport à l'horaire? Non. En fait, il y a quatre modules. Je ne sais pas si tu comptes en parler après. Oui, c'est la prochaine diapositive. Parfait. Non, sinon, ça va, c'est complet. OK. Puis, on fait même pour les gens qui sont un petit peu dyslexiques ou TDAH, on fait même mettre les cours dans des couleurs différentes pour que vous arriviez bien à les différencier. Donc, vous voyez le cours « Utilisation des outils de gestion informatique », on l'a mis en vert. « Communication professionnelle », on l'a mis en bleu. Donc, ça, ça va être comme ça aussi quand on va vous remettre votre horaire. Et là, bien sûr, vous ne connaissez pas les noms des profs. C'est écrit « Prof ». Normalement, on écrit le nom de l'enseignant lié au cours, mais là, il est trop tôt pour nous. On ne connaît pas encore le nom de toute notre équipe de l'automne. On espère qu'il va y avoir Marie-Christine. Je vais donner la parole à Marie-Christine. En premier, tu peux parler, donc, Marie-Christine, des perspectives professionnelles. Puis, après, on va montrer les cours plus spécifiques pour que tu puisses faire des liens. Super. Alors, bien, vous voyez, il y a une liste de postes potentiels, coordonnateurs d'événements, adjoints à la programmation, adjoints à la logistique, planificateurs d'événements spéciaux, organisateurs de conférences ou même travailleurs autonomes à votre compte, à voir votre propre entreprise d'organisation d'événements. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde de l'événementiel, vous avez probablement une idée en tête de dire « Ah, moi, c'est ça ». Mais il y a une panoplie de possibilités. Non seulement il y a des types de postes, mais il y a aussi des secteurs. Je vous en nomme quelques-uns, probablement que vous connaissez. Tout ce qui est festival. Beaucoup de gens vont être intéressés par les festivals, festivals de musique, festivals tout autre. Ça, c'est vraiment ce qui est connu. Tout ce qui est sportif. Il y a énormément d'événements sportifs. L'année dernière, par exemple, pour plugger de ce qu'on fait un peu dans le programme, on est allé avec les étudiants aux 24 heures de Tremblant. On a participé à l'événement, pas en tant que ce qu'il y a, mais en tant que logistique sur le terrain, on est allé avec eux. Tout ce qui est sportif, mais il y en a une quantité immense qui se fait. Tout ce qui est touristique, les événements qui attirent des gens un peu partout dans le monde, ou même, vraiment, il existe des, voyons, je cherche le mot, des offices du tourisme. Tout ce qui est corporatif. Exemple, vous êtes chez Desjardins, puis vous êtes responsable d'organiser les activités pour les employés. Musical, culturel, némite, vous pouvez être spécialisé dans le mariage, dans les événements. Pour vous nommer, quelques étudiants qui sont dans des stages actuellement. Manoir Saint-Sauveur, il y a des gens dans des chambres de commerce. C'est vraiment super diversifié dans les villes aussi. Beaucoup, beaucoup d'événements dans les villes, puis de plus en plus de villes aussi ont des postes en événementiel. Les perspectives professionnelles sont super larges. Comme je dis, vous deviez avoir une idée de vous, ce qui vous tente là-dedans. Puis le programme sert aussi à découvrir toutes les autres pans de ce milieu-là qui est immense, mais il y a beaucoup, beaucoup d'avenir. Quand on commence, souvent on est plus à la coordination en événements parce que c'est ce qui nous permet de voir vraiment tous les aspects. Par exemple, vous faites des demandes de soumission sur différents fournisseurs, faire les horaires, faire le lien avec les gens avec qui vous allez travailler, le volet technique aussi, qu'est-ce qu'on a de besoin, la scène et tout ça. On le voit un peu moins dans le cours, mais c'est des choses qui s'apprennent super rapidement. Les employeurs, je n'ai parlé un peu en mentionnant les différents secteurs, mais les entreprises privées, de plus en plus aussi, ça se développe. Déjà, on a une étudiante actuellement qui fait son stage dans une grosse entreprise privée. Les salles de spectacle, j'ai des clubs de golf aussi, il y en a vraiment partout, partout. Les centres de congrès, de conférences, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même des théâtres de plus en plus engagent des coordonnateurs en événementiel. Institutions scolaires aussi, tranquillement. C'est vraiment en train de grandir, de fleurir parce que tout ce qui fait la rétention des employés, c'est-à-dire garder ses employés, ça passe beaucoup par les événements. Puis tout ce qui est tourisme, tout ce qui est festival, c'est de plus en plus gros parce que ça se passe de plus en plus big au Québec. Puis on a la chance d'être une plaque tournante au niveau culturel. Il y a de la job, ça c'est certain. Voilà pour les perspectives très sommaires, évidemment. Tu peux continuer, ma chérie. Ah, c'est moi, je t'appelle ma chérie. Ben oui, on est de même, nous autres. Donc, l'étude du programme coordination d'événements, c'est pas mal ça. Ça le dit, c'est assez clair, il n'y a pas de surprise. On va, je fais des petits nénages, il y a 13 cours, dont un stage en milieu de travail. Au fil des cours, vous allez voir, l'année, elle est construite de façon à ce que vous voyez différentes choses qui vont vous amener jusqu'à la fin au module 3 où vous allez organiser vous-même un événement avec des gens de votre équipe. Donc, toute l'année sert un peu à vous doter de différentes compétences, des différents apprentissages pour arriver à votre événement où vous allez vous sentir outillé, que ce soit par, tu sais, des ressources matérielles, ressources financières, c'est-à-dire, ah, ressources financières, c'est pas dans l'objectif plat, mais de dire comment on fait un budget, comment ça se passe. Les cours de communication, comment bien travailler en équipe. On va parler aussi de votre gestion de carrière, comment faire des bons CV en événementiel pour ceux qui viennent d'un autre milieu, ben, comment transférer ses compétences. On va sur le terrain aussi beaucoup dans ces 13 cours-là. Il y a un cours de laboratoire où j'ai eu la chance de le donner cette année. On est allé dans différents événements, on fait différents postes, on vous met les mains dedans tout de suite pour que vous ayez une bonne idée de comment ça se passe. Donc, le numéro de programme qui est utile dans vos pages de présentation, jyc.0g, c'est un AEC, donc comme Caroline le disait, attestation d'études collégiales. Le nombre d'unités, c'est 28.66 et le nombre d'heures totales, c'est 900 heures. Donc, de août à fin juin, tout dépendant de votre stage du Fénican, c'est vraiment sur cette période-là que ça se déploie. J'ai une question pour toi. Oui. J'ai une question pour toi. C'est écrit, donc, il y a de nombreuses formations similaires offertes dans le domaine privé. Est-ce que toi, tu en connais à titre d'exemple? Oui. Bien, il y a l'Institut Trébasse. Il y a une autre que j'ai sur le bout de la langue que je n'arrive pas à dire. Ces formations-là sont plus courtes. Pardon, Loanne? C'est HQ, je pense qu'il y a un truc privé en événementiel. Oui, mais c'est vraiment ciblé sur le monde de l'hôtellerie. Ça fait que c'est super intéressant si c'est cette voie-là qui vous intéresse, mais vous allez peut-être moins voir d'autres aspects extérieurs à l'hôtellerie. Mais oui, aussi. Puis, il y en a une autre qui est super connue à Montréal, qui ne me revient plus. Il y avait l'école du show business. Il y en a d'autres, mais c'est ça. Ils sont plus courtes, ils sont plus condensés. Nous, on va vraiment en profondeur dans certains aspects qui ne vous donnent pas… C'est important le savoir-faire, comment on fait organiser un événement, mais là aussi, on a un cours qui est sur les clientèles. C'est super important en événementiel de savoir à qui s'adresse l'événement, de comprendre les tendances aussi qui sont. Ça fait que ça, c'est des petits plus qui vous permettent d'arriver plus outillés quand vous êtes sur le marché du travail parce que vous avez vu, c'est quoi les tendances, comment on fait pour analyser une clientèle. Ça fait que ça vous démarque peut-être des autres qui ont d'autres formations. Du privé qui sont plus condensés. La grande majorité des enseignants sont issus de l'événementiel, sont tous pas mal issus de l'événementiel. Beaucoup travaillent encore là-dedans. Moi, ça fait après quelques mois que je le fais moins, mais on a tous aussi beaucoup de contacts pour les stages, pour les placements. Après, on essaie aussi de vous donner un coup de main. Puis, on est assez proche de la réalité, comment ça se passe sur le terrain. Caroline. Donc, je vais encore te laisser présenter. Là, c'est vraiment plus spécifique, mais j'ai aimé que tu as parlé, donc qu'on allait plus loin que dans les programmes privés qui sont plus chers aussi. Donc, il faut savoir qu'on a complètement révisé le programme dans les dernières années. En fait, la cohorte qui commencerait au mois d'août serait la deuxième cohorte avec le nouveau programme mis à jour. Donc, on a vraiment pris le temps en discutant aussi avec le département ici au secteur régulier. On a un département qui s'appelle technique de gestion d'intervention loisirs. Donc, on a voulu voir qu'est-ce que c'était une personne vraiment qui, au bout du compte, devenait un coordonnateur ou une coordonnateur d'événements par rapport à une personne qui étudierait en technique d'intervention loisirs au régulier. Donc, ce n'est pas les mêmes choses. On a été capables de vraiment plus préciser nos besoins et ça a fait beaucoup de bien à notre programme. Je te laisse continuer si tu es d'accord. Effectivement, ça a fait du bien. Ça a permis de cibler ce qui est important. Donc, la grille de cours, vous allez voir le module 1. Donc, c'est du 26 août au 8 novembre. C'est un 210 heures. Vous avez des cours qui sont là pour ceux qui se posent la question. Peut-être que vous le savez déjà, mais il n'y a pas de cours de français, d'anglais, de philo. C'est vraiment, on fait juste concentrer sur les cours associés à l'événementiel. Donc, on a le AFR numérique qui finit le 13 septembre. Ça, je pense que c'est l'introduction, tout ce qui est plan de cours et tout ça. En fait, c'est un cours qui n'a pas de notes au bulletin qui vient avec. C'est une AFR, ça veut dire activité favorisant la réussite. Donc, dans le domaine du numérique. Donc, on a ajouté ça pour vraiment aider les gens qui sont moins à l'aise avec les ordinateurs, avec la suite, c'est ça, les outils numériques. Donc, c'est un 15 heures pour vous mettre à niveau, pour que tout le monde soit à un pied un peu plus d'égalité pour bien faire les travaux, bien utiliser les ordinateurs, etc. Voilà. Ensuite, communication professionnelle et travail d'équipe. Je vais parler dans le fond de chaque cours, mais c'est un cours vraiment sur les fondements de la communication. Beaucoup de travaux d'équipe là-dedans pour se tester soi-même, quel type d'individu on est, comment on communique, c'est quoi nos forces en tant que travailleurs dans une équipe, c'est quoi qu'on peut amener à une équipe. Introduction à l'industrie de l'événementiel. Ça aussi, on se déplace, on va voir comment ça se place. On apprend les différents secteurs pour vraiment vous donner une bonne vision. observation de la clientèle et des tendances, comme je l'ai mentionné, ça vous donne un beau plus pour savoir aussi ce qui vous intéresse, parce qu'à la fin, quand vous choisissez votre stage, bien, vous allez voir la panoplie. Donc, de dire, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Tout au long du parcours, Moi, je vous invite à continuer de rester à l'affût de ce qui se fait, les tendances au Québec, dans le monde aussi. Ça vous donne un beau plus rendu en entrevue. L'utilisation d'outils de gestion informatique Excel et Word, particulièrement, encore une fois, mise à niveau, s'assurer que tout le monde peut travailler avec les mêmes bases. On tombe dans le module 2, qui commence tout de suite après la fin de l'autre, donc du 11 novembre au 31 janvier. Il y a une petite note en bas à droite, qui est du période d'arrêt du 21 décembre au 5 janvier, donc il y a environ deux semaines de pause pour Noël. Dans ce module-là, gestion de carrière en événementiel, bien, à quoi ça ressemble, justement, à gérer sa carrière en événementiel, quel type de CV on fait, comment on postule, comment on se fait des contacts, comment on apprend le vocabulaire aussi, comment on approche les gens. C'est super intéressant. Moi, j'avais fait venir plein de gens de l'événementiel pour qu'eux vous parlent de leur parcours, parce que c'est rarement quelqu'un qui a commencé à 18 ans en événementiel. Les gens se promènent, ils ont essayé des choses à droite, à gauche, puis ils vous racontent leur vie. Laboratoire d'intégration en situation événementielle, comme je mentionnais, on est allé dans quatre sorties différentes, pour intégrer des événements, pour voir comment ça se passe, toujours dans des différents volets, que ce soit l'accueil, que ce soit la logistique, que ce soit la tenue, ou même en préparation, pour vous faire voir les différentes phases. Prévention, sécurité et premiers soins, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait là dans un cours d'événementiel? La sécurité, c'est super important en événementiel. Il y a des plans d'intervention qui doivent toujours être faits. Je vous donne un exemple. La capacité d'une salle, combien il y a de personnes qu'il peut y avoir, s'il y a un blessé, qui est responsable, puis comment c'est vraiment des cours de premiers soins qui vous donnent une carte RCR, plus même, qui est valide. Vraiment, ça vous donne un plus sur votre CV aussi. Ressources humaines. Ressources humaines, vous le voyez parce qu'il est possible que vous engagiez des gens, que vous ayez, voyons, à faire des listes de tâches. Ça fait qu'on le voit aussi dans cette optique-là. Utilisation d'outils gestion informatique 2. Donc, c'est la suite du 1, bien évidemment. On enchaîne avec le module 3. Donc, du 3 février au 18 avril, 225 heures, mais celui-là a quatre cours. Donc, il y a des cours qui ont plus d'unités. Tant qu'on parlait d'unités, on les voit ici. Planification d'un événement, c'est vraiment un très gros cours où là, il y a des équipes qui se forment, deux ou trois équipes en fonction du nombre d'étudiants que vous êtes. Vous allez avoir chacun des postes spécifiques qu'on aura vus préalablement. Est-ce que tu es directeur à la logistique? Est-ce que tu es directeur à la promotion? Tout ça se décide et chacun a son poste. Puis vous allez décider ensemble de l'événement que vous voulez créer qui va prendre vie au module 4. On y revient. Promotion d'événements, encore une fois, super pertinent. Oui, il y a les réseaux sociaux, mais il y a-tu des stratégies? Il y a-tu autre chose comme on peut les mettre en branle? Ressources financières, super important, les budgets. Vous allez toujours devoir travailler des budgets en événementiel. Ce n'est pas vous qui êtes comptable, mais vous devez savoir c'est quoi vos marges de manœuvre. Donc, toujours aussi là-dedans. Puis dans votre planification d'événements, on va vous demander un budget. Donc, vous allez devoir tout de suite la mettre en pratique. Ressources matérielles. Qu'est-ce qu'on parle de ressources matérielles? Il y en a plein, plein, plein de choses. Comment faire des inventaires? Est-ce qu'on utilise des micros? Est-ce qu'on utilise des tables? Comment gérer tout ce matériel-là? Comment le stocker? Il y a une visite qui se fait entre autres chez, dépendamment des fournisseurs, mais c'était à un moment donné, sur le tech pour aller voir tout le type d'équipement qui se fait. Ce module-là étant fini, c'est la fin, ça se sent. Le module 4, vous réalisez votre événement qui se fait généralement dans la première partie du mois de mai. Donc, pour les étudiants, il y en a qui ont eu, un qui a eu la semaine dernière puis un autre cette semaine. Les heures de travail sur toute la planification de votre événement, ça se fait là. C'est un événement qui se veut souvent caritatif pour remettre des fonds à une fondation de votre choix. On s'en reparlera l'année prochaine, mais c'est super intéressant parce que vous vivez vraiment votre événement. Les professeurs sont là pour vous donner un coup de pouce, pour vous encadrer comment ça se fait. L'événement se termine, il y a le stage qui commence. Donc là, on est vraiment dans le début des stages pour les étudiants. C'est un stage de cinq semaines, 135 heures qui se fait dans le milieu de votre choix qui vous accueille là-dedans. Puis nous, on vous supporte là-dedans pour s'assurer que tout ça se passe bien. Au terme du 27-28 juin, on se revoit puis on fait un petit wrap-up de tout ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les cours spécifiquement? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on apprend? Ou toute autre question en lien avec ça. Merci. Loan? Oui, si il y a des questions. Merci de faire signe de vie, Loan. Voilà. Donc, personne ne t'en veut avoir de questions. Soir. Parfait. Avant de changer la page, moi, j'avais quand même, je voulais ajouter des petites informations plus techniques avec ce que moi, j'apporte en état conseillère pédagogique. Donc, la pondération, les préalables, les mesures d'aide. D'abord, en premier, tout à l'heure, on a parlé plus tôt dans la rencontre des frais de scolarité. Là, vous avez vraiment un visuel. Vous voyez qu'il y a quatre modules de cours, mais il y a une, deux. Il y a deux sessions administratives. La session d'automne 24, la session d'hiver 25. Donc, on va vous facturer deux fois et non quatre fois des frais d'inscription au programme. Donc, on vous facture au début du module 1 pour la session automne 24, puis on vous facture au début du module 3 pour la session d'hiver 25. C'est là où on se fie un petit peu. C'est la seule raison pour laquelle on va suivre le calendrier normal du cégep. Sinon, on est en intensif comme l'a bien expliqué Marie-Christine et on va plus vite. on fait quatre modules de cours en deux sessions. Au niveau de la pondération, il faut savoir, je vais tout de suite vous l'expliquer pour que vous ayez déjà une bonne idée de ce que ça demande comme implication de faire un retour aux études. Donc, dans le module 1 qui est de 210 heures qui se déroule sur 11 semaines, à chacune de vos semaines, donc c'est vraiment utile d'avoir un agenda même papier pour ça. À chacune de vos semaines, essayez de prévoir les périodes où vous êtes en classe, mais aussi les périodes où vous devez étudier, faire des travaux, faire des rencontres d'équipe. Donc, j'en ai pris un en exemple, Introduction à l'Industrie événementielle qui est un petit cours de 45 heures. Donc, vous voyez les deux premiers chiffres. 2-1, ça correspond à 3, 2 plus 1, 3 heures par semaine normalement sur une session de 15 semaines de régulier. On sait que nous, on est un petit peu condensé sur 11 semaines, donc il y a certaines semaines où il va y avoir deux cours, mais souvent, il va y avoir un seul cours. Le premier chiffre correspond au nombre d'heures de théorie. La théorie, même si ce n'est pas, bon, ce n'est pas très beau, mais non, ce n'est pas beau, je ne suis pas satisfaite, mais en tout cas, la théorie, même si ce n'est pas du magistral, il y a du contenu, du nouveau contenu pour deux heures par semaine et une heure par semaine en classe pour faire la pratique en classe, intégrer ce que vous avez appris, la théorie. pratique. Il reste un troisième chiffre, donc pour votre cours de trois heures, il y a une heure par semaine, normalement, qui devrait être investie pour les travaux à la maison, pour les études, pour la préparation d'un travail final, par exemple, c'est en moyenne ce que vous devriez investir. Pour un des cours, là, vous avez, pour le module 1, 1, 2, 3, 4, 5 cours à suivre. Donc, vous prenez le petit 1 ici, 1, 2, on est rendu à 3, 4, 5, 6. Vous devriez mettre environ six heures par semaine en plus de vos heures en classe en moyenne. Que vous placez, il faut vous rappeler qu'il faut dormir et manger aussi. Il faut vous rappeler que vous avez peut-être gardé du temps pour vos loisirs, il faut équilibrer tout ça. Donc, dans votre décision de faire votre retour aux études, vous devriez penser à ça. Ça, c'est la pondération. Vas-y, des différents modules. Ça fait que c'est des bons moments pour vous regrouper. Puis, moi, j'ajouterais, c'est pas nécessairement toutes les semaines que ça va être un six heures, exemple, au module 1. Il y a des semaines où vous aurez à peine, quelques minutes, que ce soit une lecture ou un résumé de texte à faire ou juste écrire une idée d'événement. Mais c'est plus dans les travaux où si on cumule des heures, ça revient, ça va peut-être vous prendre un 10 heures faire le travail, mais ça sera pas un 10 heures par semaine ou une heure par semaine, mais un condensé. Je suis peut-être pas claire comment je l'explique. Non, c'est clair, c'est une moyenne, mais ça veut pas dire que c'est réparti de façon égale. Exactement, en d'autres mots, c'est ça. Merci, Caroline. Les préalables, il n'y a pas de préalables les deux premiers modules, mais quand vous arrivez au troisième module, il y a certains préalables. C'est ce qui est écrit à côté ici. Donc, ce sont des, j'ai pris l'exemple du gros cours qui vous a bien expliqué Marie-Christine, le cours où vous commencez à planifier un événement réel pour être en mesure, pour être capable de faire la tâche de l'amener dans ce cours-là, vous devez avoir atteint certaines compétences préalables. Donc, la compétence qui est vue dans le cours AJY, excusez, je ne sais pas, tout à fait, le cours de communication, il y a beaucoup de communication dans ce cours-là. Donc, vous devez avoir réussi ce cours-là de communication pour être en mesure de suivre le cours et l'autre cours préalable, GJY, donc c'était le cours d'observation de la clientèle. Donc, c'est vraiment deux éléments essentiels pour planifier un événement. Si vous avez échoué un ou les deux cours au module 1, vous ne pourrez pas être inscrit au cours de planification d'un événement. Ce sont des préalables. Il faut savoir, par contre, qu'on met vraiment beaucoup de mesures d'aide en place. Si vous vous aidez vous-même, si vous êtes assidus, il y a très, très peu d'échecs quand les personnes sont assidus. Quand les personnes viennent en classe, il y a très peu d'échecs. Les échecs découlent souvent de l'absentéisme et d'une personne qui ne s'implique pas dans ses études. Les personnes qui sont présentes, d'abord, si c'est vraiment parce qu'elles ne comprennent pas une notion, très rapidement, on va mettre en place du tutorat. Les enseignants vont se rendre très disponibles pour les étudiants qui veulent réussir. Donc, on va observer si vous êtes présent en classe, d'abord, on va regarder la priorité, c'est si l'enseignant est disponible, ce serait lui qui ferait du rattrapage, du tutorat. Il voit avec vous à quel moment vous pouvez vous rencontrer. parfois, souvent, quelques heures seulement sont suffisantes. Peut-être quatre rencontres et puis c'est correct, vous êtes capable de rattraper le retard. Si l'enseignant n'est pas disponible, on peut aussi demander à un autre étudiant du cours qui réussit bien, qui est disponible, d'assurer le tutorat et puis on va le payer pour le faire. Donc, il devient votre tutorat. Il y a aussi les mesures d'aide pour les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, il faut savoir que si vous avez déjà bénéficié quand vous êtes au secondaire, par exemple, de certaines mesures d'aide, on peut aussi le faire au cégep. Il y a, par exemple, la possibilité d'avoir du temps supplémentaire quand vous faites une évaluation. Il y a la possibilité d'utiliser certains logiciels comme WordQ, Lexibar ou des logiciels qui peuvent vous aider à bien comprendre les textes que vous devez lire. Mais par contre, les plans d'intervention ne suivent pas automatiquement. Vous devez aller vous-même de manière autonome ouvrir votre dossier au service d'aide aux étudiants pour pouvoir bénéficier de vos mesures d'aide. Je pense que j'ai tout dit. À nous deux, on n'est pas pire. On est complémentaires. Christine, j'essaie d'enlever mon petit stylet. J'ai l'étoilé. Oui, OK. Voilà, ça, c'était vraiment le gros morceau. Le stage de Marie-Christine est l'enseignante qui s'occupe du stage présentement. Et puis, c'est vraiment très varié comme elle l'a bien dit. Et on essaie de faire ça aussi au printemps parce qu'on vous souhaite, on souhaite aux gens que vous puissiez par la suite être embauchés et continuer par vous-mêmes pendant la période d'été. Donc, c'est vraiment placé de manière optimale pour le secteur de l'événementiel. Et aussi parce qu'il y a énormément d'événements dans cette période-là, que ce soit culturel, sportif ou autre, même, je dirais, au niveau corporatif, beaucoup d'employeurs veulent organiser des événements avant les vacances et tout ça. Ça fait que c'est vraiment un bon moment en termes de momentum pour les événements. Tout à fait. Donc, je serais rendue à vous expliquer comment déposer une demande d'admission en ligne. Donc, dès, mon Dieu, la date, la date, j'ai de demande d'admission. 26 août? Ben non. Il y a une petite erreur d'après moi parce que 26 août, 27 juin? C'est pas demain. Ça fait pas de sens du 26 août au 27 juin 2025 comme période de demande d'admission. Oui, c'est demain. Merci d'avoir suivi. Donc, ce serait plus l'information qui est sur notre site internet présentement qui serait la bonne information. Donc, ça, c'est une petite coquille que j'avais pas vue. Donc, dès demain, oui, dès demain, vous pouvez aller sur le site internet du SRAM, Service Régional des Admissions Montréal-Métropolitain, donc le SRAM, pour faire votre demande d'admission. C'est assez simple. Vous avez, si vous avez jamais fait ça, vous ouvrez, vous devez vous créer un compte. Vous devez, je vais vous montrer tout de suite après parce que le visuel est vraiment important. Il faut savoir que vous devez cliquer sur formation continue et non pas, donc, c'est juste, je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc, vous commencez demain et puis, c'est pas un programme qui contient réjanté. Donc, vous avez tout l'été pour faire vos admissions, mais il faut savoir que c'est quand même premier arrivé. En fait, il y a comme le premier tour. Donc, réponse par courriel, 28 juin. Oui, ça, c'est la fin du premier tour, 28 juin. Les personnes, donc, à partir du 15 juin jusqu'au 21 août, c'est comme le deuxième tour. C'est s'il reste des places. Donc, quand même, si vous voulez être certain, si votre décision, vous l'apprenez rapidement, je vous encourage à faire votre dépôt d'admission avant le 15 juin pour pouvoir bénéficier de la priorité du premier tour. Suite à ça, on va prendre, selon la formule premier arrivé, premier servi, entre le 15 juin et le 21 août selon les places restantes. bla, 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 bla. Donc, ça vous dit déjà d'aller sur le site, de cliquer, mais je vais vous le montrer. Et ça va vous demander de télécharger votre certificat de naissance si vous êtes né à l'extérieur du Québec. Si vous êtes né au Québec et que vous n'avez pas votre certificat de naissance sous la main, c'est pas grave. on va être en mesure quand même de procéder à l'analyse de votre dossier parce qu'on a votre, vous allez avoir besoin de votre code, le code, excuse-moi, est-ce que tu te souviens Marie-Christine le nom de ce code-là? Le code permanent. Ah, le code permanent, oui. Le code permanent. C'est un très long truc, oui. Mais le code permanent, c'est le même toute votre vie d'élève. Donc, si vous allez voir des papiers que vous avez eus au primaire, au secondaire, ça va être le même au cégep, à l'université, toute votre vie, c'est le même code permanent. Donc, vous retrouvez un document scolaire et ça ressemble beaucoup au numéro d'assurance maladie. Sauf que les chiffres, donc, c'est les mêmes lettres au début et puis par la suite, les chiffres, par contre, ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, prenez pas votre numéro d'assurance maladie, ça ne fonctionnera pas. Si vous êtes né à l'extérieur du Québec, c'est un petit peu plus, vous avez besoin de télécharger votre, certains documents. Bon, je vais y aller parce que là, c'est au cas par cas, mais le cas le plus fréquent, ce serait de télécharger votre carte de résident permanent ou votre preuve de citoyenneté. Sinon, si vous avez d'autres spécificités, je vous encourage à aller voir sur notre site internet du cégep de Saint-Jérôme, il y a un endroit s'écrit autre document requis, ça va vous préciser ce que vous pouvez mettre dans la demande d'admission. Vous pouvez aussi nous contacter, on va vous aider. Et puis, préparez-vous, préparez une petite place sur votre carte de crédit pour faire le paiement de 30 $ qui va être à faire directement sur le site du SRAM pour vous assurer que votre demande soit traitée. Donc, je vous montre visuellement, donc j'ai cliqué sur le site web du SRAM. Là, par contre, je pense que mon partage d'écran n'a pas suivi bien, Marie-Christine. On est toujours avec la page du dépôt d'une demande en ligne. OK, donc j'arrête le partage et je partage l'autre page. Et voilà. Donc, vous allez devoir cliquer, donc soumettre une demande d'admission. Là, vous n'êtes pas candidat régulier parce que ça, c'est pour les DEC, les techniques au secteur régulier. Si vous habitez au Québec, même si vous n'êtes pas né au Québec, vous n'êtes pas un candidat international. C'est pour les personnes qui vivent présentement ailleurs qu'au Québec. Donc, vous cliquez candidat à la formation continue. Donc, c'est bien spécifié pour les AEC ici. Là, je vais juste arrêter le partage un instant pour ne pas que vous me voyez rentrer dans mon compte. Juste un moment. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. OK. ça s'en vient. Ça, c'est le bout de Jane. J'étais mal préparée pour ça. Partons. OK. Donc, je recommence à partager. Où êtes-vous? OK, je vais l'avoir. Yeah. fenêtre. SRAM. Voilà, ça ressemble à ça quand vous rentrez. Donc là, ça doit être écrit formation continue ici. Vous commencez. Là, vous allez aller chercher le cégep de Saint-Jérôme. le cégep de Saint-Jérôme. Et là, vous avez les programmes offerts qui sont ouverts présentement à la formation continue. Donc, coordination d'événements, là, c'est normal que vous ne le voyez pas. Ça va être débloqué à partir de demain. Demain, vous allez voir coordination d'événements. Vous le choisissez. Vous n'avez pas besoin d'ajouter un autre choix parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas nécessairement qu'on est chanté. Après, c'est assez instinctif. Vous suivez les étapes. Vous rentrez vos informations personnelles et ça va vous prendre très, très peu de temps avant d'avoir terminé. C'est très bien fait et facile. J'arrête le partage. Je retourne à ma page de début. On est revenu. Donc, c'était comme ça que ça fonctionnait. ça va bien aller. On était rendu à la période de questions. Donc, effectivement, je vais arrêter l'enregistrement pour cette période-là. Ce fut un plaisir pour les personnes qui regardent l'enregistrement. Je te fais rire. Je suis divertissante. Je suis divertissante. Moi, j'ai une question. Vas-y, Loanne. Et voilà.